C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Excellences, M. le ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, Distingués, Invités, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la continuité, de la coopération entre matière de défense entre nos deux pays et la nécessité de travailler ensemble pour redorer l'image de nos forces de défense, et de sécurité, et ainsi lutter contre la propagande hostile. Votre présence témoigne l'importance que votre gouvernement accorde au processus de paix, de stabilisation et de développement de la RDC. Cette rencontre est un moment crucial, que je considère de grands enjeux par les sujets qu'elle traite. Notamment l'assistance et la formation des FADC. Ce domaine devrait contribuer à la crédibilité de notre coopération, qui doit se traduire par le respect des engagements et l'observation objectifs de l'accord de coopération en matière de défense entre nos gouvernements. Lors de cette session d'évaluation, je espérais que les experts de nos deux ministères ont suffisamment abordé les questions de notre coopération en donnant des recommandations pertinentes pour l'accord, forcément, de la coopération militaire entre nos deux pays. L'excellence, monsieur le ministre de la Défense, mesdames et messieurs, à ce moment que la RDC est confrontée à la sécurité et au terrorisme, elle compte sur la coopération sincère avec les pays amis, car cette situation affecte toute la région. car, dit-on, lorsque la maison du voisin brûle, lorsque ses voisins n'y préparent pas attention, le feu risque aussi de les atteindre. A cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frère à accompagner la République démocratique du groupe dans la crise d'agression de les victimes de la plainte de Rwanda. Nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et du développement de l'humanité et de l'Afrique. Profitant de cette opportunité offerte, je tiens à vous remercier vivement pour avoir déjà déployé vos troupes pour accompagner la République démocratique du groupe à faire face à cette situation impossible. Aussi, nous comptons sur le Kenya comme nation, car au sein de la Force régionale des États de l'Afrique de l'Est, à veiller à l'accomplissement du mandat de celle-ci. Aussi, d'user de tous les efforts afin d'accompagner le processus de paix, afin que la paix soit effectuée. Pour terminer ce mot, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à vos Excellences, M. Félix Antoine Tisséguédi-Tiloumou, pour sa vision, son engagement et sa détermination, à travailler avec son nom-là de M. William Samoye-Rotto, chef d'État de la République du Kenya, qui nous a autorisés d'effectuer ce déplacement, et vous rendre compte des réalités que connaît l'air d'ici. Je vous remets également les chaleureux de salutations, M. Excellences, Jean-Michel Sama-Lokonde-Yengue, premier ministre de l'ensemble des membres du gouvernement en ce centre de l'État. Excellences, M. le ministre de la Défense, mesdames et messieurs les experts, nous espérons que les recommandations faites par vous au cours de cette session d'évaluation, ainsi que l'interaction avec les acteurs locaux impliqués dans la résolution de cette crise nous permettront de garantir la paix non seulement en RTC, mais aussi pour le renforcement de la coopération militaire, et les liens entre nos deux peuples. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la République du Kenya, que vive la coopération militaire entre la République du Kenya et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501